Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à voir la différence entre l'école française et l'école russe ? Vous êtes sûr hein ? Alors c'est parti ! Moi qui ai étudié dans les deux pays, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de différences. Les vêtements ! Je sais qu'en France, il n'y a pas de tenue officielle pour aller à l'école. Mais il y a toujours ce gars, qui pour la rentrée, s'achète une paire de baskets toute neuve. Et ça que pour la rentrée hein. On dirait que ça va l'aider à avoir de bonnes notes. Mais heureusement qu'il y a aussi ce genre de mec. Je sens l'odeur de chaussures neuves. Baptisé ! Baptisé ! Baptisé ! Baptisé ! Baptis... Baptis... Baptisé... Oh ! Excusez-moi ! Al-chi-tan ! Comment je vais annoncer ça à mon père moi ? Putain ! En Russie, pour aller à l'école, il faut toute une tenue pour ça. Je sais ce que tu te dis. Oh la merde, ils ont dû se taper l'uniforme, c'est trop nul ! Oh non, ce n'est pas nul, parce que ok, l'uniforme c'est ça. Mais c'est aussi ça. Non, l'uniforme n'est pas obligatoire partout en Russie. Mais quand même, tout le monde est obligé d'être bien sapé. Ah ouais, c'est la base de chemise, costard, tout ça. La preuve, regardez ma photo quand j'étais à l'école. On dirait quand même un mélange chelou entre Kim Jong-un et Donald Trump, non ? Mais c'est pas tout ! Le truc le plus relou à l'école russe, c'est les chaussures de rechange. En fait, je vous explique. Tu n'as pas le droit de rentrer à l'école avec les chaussures avec lesquelles t'as marché dans la rue. Et c'est super sérieux, si t'as pas de chaussures de rechange, on te laisse pas rentrer. On dirait une boîte de nuit, le bordel ! Bonjour. Oh papa, t'as des baskets, tu rentres pas. Désolé, je les ai oubliés, j'ai un examen à demain. Rien à foutre. Mais moi, je suis un habitué, je viens tous les jours, laissez-moi m'entrer. Eh, si je suis là, c'est pour faire mon travail, alors tu dégages. Mais aussi, parce qu'on me laisse pas rentrer, moi non plus. Eh, je vais aller à l'école, là ! Les arts ! En France, tous ceux qui ont été au collège connaissent La Sarbacane effaceur ! Très simple à fabriquer, regardez. Pour le faire, vous avez besoin d'un effaceur. Et normalement, à l'intérieur, il y a un petit bout de plastique. Donc c'est exactement ce morceau-là. Ensuite, on va prendre un stylobic de ce modèle-là. On va venir enfoncer le bout dans l'effaceur. Ensuite, le petit bout qu'on a récupéré. Maintenant, on prend un petit bout de papier. On mâche, faut que ça soit humiliant. Une fois qu'on a notre boulette de papier, on la met dans le goulot du bic. On enfonce avec la baguette chinoise. Et maintenant, on tire. Alors, en Russie aussi, on nous apprend à fabriquer des armes à l'école. Très simple à fabriquer, regardez. Alors, c'est très simple à fabriquer aussi. Non, je déconne. Mais ça existe pour de vrai. On nous apprend à monter et à démonter une canache à l'école. Let's do it. Moi, j'ai toujours été très nul à ça, mais il y a des gens, ils sont chauds. Ah ouais, c'est pas les mêmes types de chansons qu'on chantait à l'école. C'est M'desoul, t'inquiète même pas. Qui ça, qui ça, qui a vu cette idée folle d'un jour un vent de l'école. C'est ce sacré Charlemagne, c'est ce sacré Charlemagne. Et puis, quand je venais de débarquer en France, je me suis pas adapté tout de suite, quoi. C'est ça, le problème. Composition d'une classe. En France, tu changes de classe tous les ans. Ce qui donne lieu, malheureusement, à des situations comme ça. J'espère qu'on est dans la même classe. Moi aussi. Je suis désolé, mec. Tu vas me manquer. Ami pour la vie. Wesh, les gars, ça dit quoi, alors ? Ouah, on est dans la même classe, quoi ! Ouah, on est dans la vie, quoi ! Et en Russie, au contraire, on garde la même classe pendant 11 ans. Dans le même endroit avec les mêmes gens pendant 11 ans. Je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais ça a aussi des avantages. Parce qu'à force de se fréquenter, bah, ça crée de l'amour. Donc, il y a beaucoup de gens de la même classe qui se marient à la fin des études. Et ça crée aussi des liens d'amitié très forts. Comme par exemple, moi avec mon meilleur pote en Russie. Voici une photo de nous à 7 ans, et voici une photo de nous 20 ans après. C'est beau. Par contre, l'inconvédient, c'est que si tu tapes un surnom de merde, bah, t'en as pour 11 ans, quoi. Oh, le picieux ! Mais non, mais non, c'est juste long, regardez, est-ce que je ferais ça avec du pipi ? Oh, regardez, il est en train de boire sa pisse ! Oh là là, dégueulasse ! Les expériences ! En France, on tape tout le temps les mêmes expériences en physique-chimie. C'est tout le temps une histoire d'un précipité bleu dans un tube à essai, ou alors un Erlenmeyer, ou alors une burette graduée. Non, attention, j'ai des burettes graduées, burettes ! Et en Russie, il y a des profs passionnés qui prennent les expériences très au sérieux. Comme ce prof, par exemple, qui décide d'illustrer le phénomène de la gravitation. Il a voulu démontrer l'attraction terrestre, on a plutôt vu l'attraction du mur. En voyant ça, je peux pas m'empêcher de faire ce genre de montage. Prêt ? Feu ? Perfait ! Le nom des classes. La France est le seul pays où je vais rencontrer ça. Tu commences direct par la sixième, puis cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale. On dirait un compte à rebours. Ou alors, c'est parce que les enfants ont vraiment hâte de quitter l'école. Ouais, je suis en cinquième, là. Ça veut dire qu'il me reste cinq ans à tirer ici. Hein, qu'est-ce que j'envie les premières. Et en Russie, c'est un peu comme dans le reste du monde. On commence par 1, 2, 3 et comme ça, jusqu'à 11. Donc ça veut dire que moi, dans ma vie, j'ai fait les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serai en France 5, 4, 3, 2, interne. J'avais l'impression de regresser. Mais en plus, ça faisait des quiproquos chelous à chaque fois que je parlais avec quelqu'un en Russie. Alors, ça se passe en France, là ? Ouais, ça se passe super bien. T'es en quelle classe ? Ah, je suis en première, là. Chéri, je t'avais dit que le fils des voisins, c'était un intardé. Il a redoublé 11 classes. Oui ! Si tu es gentil, on te ramènera à des crayons de couleur. Les mentions. Non, 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 non. En France, on a trop de mentions au bac. Très bien. Bien. Assez bien. Passable. Non, mais ça va aller jusqu'où, comme ça ? Moyennement bien. Alors, c'est pas bien, mais c'est pas nul non plus. Faudrait que tu fasses un petit effort pour... Faut arrêter. En Russie, on n'a qu'une seule mention. C'est la médaille d'or. Il la donne à la personne qui a eu que des 20 sur 20 pendant toutes ses études. Là, tu te dis, oui, moi, vu comment je suis parti, je suis plus proche de la médaille en chocolat. Mais c'est vrai que le nom donne tellement envie. Bon, voici le plan. Là, on va à l'école. Ensuite, là-bas, on écoute tout ce que la prof dit. On retient tout. On fait aucune connerie. Et on étudie jour et nuit jusqu'à connaître toutes les matières par cœur. Jusqu'à être les meilleurs de notre classe. Et là, on va obtenir deux médailles en or. Et après, on les fait fondre. On en fait des bijoux, des trucs. On les porte. On les redonne. Non, mais vu qu'on a beaucoup étudié, on peut tout simplement se trouver un bon travail pour avoir un bon salaire, une bonne situation et avoir une famille. Mais non, mec. De quoi tu parles ? Ça, c'est pour les cons. Nous, on est plus intelligents que ça. Je te dis, tout est là. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, ton con ? Et juste pour info, les médailles d'or ne sont pas fabriquées en or depuis 1960. Ouais, je crois que c'est les médailles olympiques qu'ils essaient de refourguer comme ça. La remise des diplômes. Oui, c'est vrai qu'en France, la remise des diplômes est un moment très solennel, rempli d'émotions tellement épiques. Merci pour la confiance que vous me donnez en me remettant ce diplôme. Ce jour est un très grand jour, car de nouvelles portes s'ouvrent devant moi. De nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres. Le monde entier est là devant moi. Vous voulez pas vous dépêcher un peu, y'a plein de gens derrière vous. Moi, je ferme à 17h et tant pis pour ceux qui l'ont pas eu. Ah, pardon. Mais vas-y, dépêche-toi, là. Il faut que j'arrive pas à mon diplôme et que j'arrive pour l'intérêt pour l'emploi. Et en Russie, un peu comme aux Etats-Unis, il y a une grosse soirée de remise des diplômes. Avec des gens bien sapés à un bal de fin d'année et tout. Et c'est une soirée dont tout le monde se rappelle pendant toute sa vie. Et c'est aussi le moment idéal pour faire une déclaration d'amour. Je suis tombé amoureux de toi dès la première fois que je t'ai vu. Tu es la meilleure personne dans ce monde. Tu mérites tout le bonheur du monde. Tu es sexy, drôle. Tu as beaucoup d'intelligence. Oh, c'est cramé. T'es en train de te préparer pour faire une demande à Julie ce soir. Ah non, je me parle à moi-même, là. Hein ? Qui c'est le plus beau ? Qui c'est le plus beau ? Il y a à qui ce petit dé, là ? Il y a à qui ce petit dé qui est tout mignon ? Et toi, dans quel pays du monde aurais-tu kiffé étudier ? Et surtout pourquoi ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et aussi, si tu as d'autres idées de thèmes de vidéos France vs Russie, mets-les en commentaire. Je vous demande un maximum de soutien pour cette vidéo. Si vous aimez le format France vs Russie, mettez plein de likes, inondez-moi de likes. Ensuite, vous partagez à des potes et vous leur dites de faire la même chose. Et ainsi de suite. Après, normalement, ça fonctionne. Je vous rappelle que je suis là pendant une heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. Donc lâchez-vous, communiquons. Donc c'est très important de s'abonner et d'activer la cloche si vous ne voulez pas louper les sorties des vidéos. Et voici les commentaires qui m'ont fait rire dans la dernière vidéo. Je vous rappelle qu'on est partis pour deux vidéos par semaine. Jeudi et dimanche. Donc on se donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo très spéciale. Mais qui arrive très 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 bientôt. Qui s'en, qui s'en, qui a pu celle qui dévole, d'un jour un vent de la gauche. C'est ce sacré Charlemagne, c'est ce sacré Charlemagne. Que la Charlemagne, que la Charlemagne, que la Charlemagne, que la Charlemagne, que la Charlemagne.